Un séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. L'épicentre du séisme a se situé dans la province d'Al-Haouz au sud-ouest de Marrakech. Il a fait de nombreux dégâts humains et matériels. Le bilan, encore provisoire, fait état de plus de 2000 morts et plus de 2000 blessés, dont plus de 1000 dans un état grave. Nous avons pu joindre des Ivoiriens vivant au Maroc qui ont partagé ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Je suis couché dans la chambre avec ma copine, on était en train de rigoler, quand tout d'un coup on s'est aperçu que les meubles et nous nous tombons. On s'est levés pour vérifier si c'était vraiment pas une hallucination, et effectivement c'était pas une hallucination. On a vu notre vie défile, on avait tellement peur. Dans prise de panique, on s'est précipité pour descendre. On a vu qu'il y avait un petit reménage en bas, il y avait des rassemblements de par et d'autres, des camps par-ci, des camps par-là. On s'est installés aussi. Après ça, on a suivi les informations, après cette détourgie, on a suivi les informations qui disaient qu'on devait se rendre dans les places publiques telles que les plages et les parcs. On s'est rendus là-bas, on a même dormi d'ailleurs, et on est rentrés à 6 heures. Bon, notre ville n'a pas eu tant de dégâts que ça, grâce à Dieu. Au lendemain de la catastrophe naturelle, plusieurs pays ont offert leur aide, dont la France. Actuellement, le Maroc a demandé l'aide officielle de l'Espagne, de la Tunisie, du Qatar et de la Jordanie. Un deuil national de trois jours a été décrété le samedi par les autorités marocaines.